Européens, le grand direct de la santé, à la une, aujourd'hui. À la une, aujourd'hui, c'est Ebola. Une nouvelle fois, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le flash de 11h, l'employé de l'ONU, contaminé par le virus d'Ebola au Liberia, est mort dans la nuit dans une clinique allemande qu'il avait accueillie. En France, un syndicat d'infirmiers a dénoncé hier, je cite, l'omerta des pouvoirs publics sur Ebola. Alors que des personnels soignants ont contracté ce virus en Espagne et aux Etats-Unis, une autre organisation syndicale redoute un manque éventuel d'effectifs en France en cas d'épidémie. Anne Le Gall, c'est vrai qu'on sent la pression qui monte en France un peu partout. Oui, parce que désormais, il y a plus de 200 personnes parmi le personnel soignant qui sont décédées du virus d'Ebola, alors essentiellement en Afrique, voilà. Mais il y a eu des cas de personnel soignant victime d'Ebola sans avoir voyagé. C'est ce qui s'est passé en Espagne et aux Etats-Unis. D'où cette inquiétude et les infirmières françaises et syndicats se plaignent du manque cruel d'informations. Tant de la part des agences régionales de santé que des hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un cas suspect se présente ? Est-ce qu'il y a du matériel d'isolement disponible facilement ? Ce sont des questions qui se posent. Alors la semaine dernière, en fin de semaine, Marisol Touraine a tenté un appel au calme lors d'une conférence de presse. Elle a expliqué qu'il y avait des choses qui étaient mises en place, que le pays était prêt à faire face à une épidémie. Alors d'ailleurs, ce ne sera pas une épidémie sur notre sol, ça devrait être limité s'il y a quelques cas. Il y a un numéro vert qui est en place, c'est le 0800 13 00 00. Il y a une procédure à suivre pour le personnel soignant. Alors sur le papier, c'est assez simple. C'est quand un patient se présente avec 38 de fièvre ou plus, et qu'il a voyagé dans un pays à risque dans les trois semaines qui précèdent. Dans ce cas, il faut que le professionnel appelle le 15. Il faut isoler ce patient, ne pas le toucher. Il faut appeler le 15. Et ensuite, il y a un interrogatoire téléphonique par le personnel du SAMU. Et si besoin, il y a à ce moment-là une mise en isolement du patient. Il est orienté dans l'un des 12 centres, dans l'un des 12 hôpitaux spécialement dédiés pour l'isolement de ces patients. Alors sur le papier, c'est simple, mais on comprend que parfois, il y a quand même de l'inquiétude de la part des professionnels de santé. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.